Musique Imhotep tout le monde ! Alors nous revoilà dans ma salle de bain pour tester une nouvelle couleur Oui, tous les deux mois je teste une couleur normale puisque tous les deux mois je refais ma couleur Alors aujourd'hui nous allons tester l'Oréal Mousse absolue Pourquoi celle de l'Oréal ? Tout simplement parce que chez Schwarzkopf donc ils ont exactement le même produit mais ils n'ont pas de rouge rouge noble comme ils appellent ils n'ont que des couleurs naturelles donc moi depuis maintenant plusieurs mois je fais du rouge on le voit plus très bien je fais du rouge et je voulais rester là-dessus donc j'ai les cheveux super cracra parce que bien sûr la couleur se met sur des cheveux cracra et pas des cheveux propres donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le schmilblick et je vous dirai bien sûr ce que j'en pense la bête se présente comme ça on dirait une laque mais ça n'est pas une vous avez donc bien sûr les deux produits qu'on mélange d'habitude nous-mêmes donc c'est un petit flacon avec capot protecteur c'est-à-dire que c'est une une coloration qui est réutilisable donc vous avez après utilisation le petit capot pour le protéger vous avez bien sûr le diffuseur que nous allons fixer là-dessus tout à l'heure vous avez deux paires de gants puisque c'est un produit réutilisable et vous avez, alors là je suis super contente le soin sublimateur de couleur qui est grand format comme d'habitude on a un format échantillon là je suis très contente de l'Oréal pour nous avoir sorti un grand format allez nous allons appliquer la couleur, à tout de suite qu'est-ce que je peux dire sur les gants que si j'avais les mains un tout petit peu plus grandes ben je ne pourrais pas les mettre on dirait des gants fait en sac poubelle donc on prend le produit on secoue ouh ah c'est incroyable ah c'est génial alors je ne sais pas quoi vous dire sur la sensation mais ah par contre oh ça pue ça sent extrêmement fort c'est hyper désagréable par contre waouh alors je compare ça franchement à de la mousse de rasage au niveau de de la texture et de l'application waouh c'est trop fort alors là où je m'inquiète c'est que quand même je ne vois pas de couleur ouais alors je m'inquiète un petit peu voilà pour pour l'application de la couleur parce que quand on applique une couleur normalement ça fait rouge ça fait et là on ne voit que dalle on va bien voir je vais vous faire écouter le bruit je ne sais pas si c'est qu'on n'a pas la sensation on a l'impression de rien avoir sur le cheveu vous savez les couleurs traditionnelles on a le cheveu qui est imprégné ah ouais on a le cheveu qui est imprégné de la couleur là je fais ça comme un shampoing c'est une application mais alors super simple voilà je viens d'appliquer la couleur c'est un vrai jeu d'enfant c'est la première fois sur la vête ma mère c'est la première fois que j'ai une couleur qui s'applique aussi facilement hop je prends une pince je ouais c'est extra la seule chose n'appliquez pas cette couleur avec les fenêtres fermées il faut franchement laisser les fenêtres ouvertes on va en mettre une deuxième parce que j'ai les petits cheveux derrière qui part laissez vraiment votre fenêtre ouverte parce que ça pue ça pue mais vraiment quoi donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser poser bon les 30 minutes habituelles ça ça ne change pas au niveau des couleurs c'est toujours pareil donc ce que je fais c'est que je vais me attendre 30 minutes ça je montre tranquillement et je vous retrouve après mettre laver les cheveux je vais vous retrouver dehors vu qu'il fait beau je vais vous montrer les reflets au soleil voilà je vous dis à tout à l'heure non en fait je reviens juste comme ça juste pour vous dire quelque chose c'est qu'une fois que vous l'avez utilisé donc ça on va le nettoyer parce qu'on n'est pas cra cra quand même on va le nettoyer donc vous avez des petits clips sur les côtés vous remettez notre magnifique embout protecteur vous le rangez vous le rangez dans un coin et ça vous le nettoyez il ne faut pas être couillon quand même il faut y arriver voilà c'était juste ma petite parenthèse est-ce que si je me mets bien au soleil voilà la couleur il n'y a plus aucun cheveux blanc et moi j'en ai un par là qui n'a pas été couvert du tout donc peut-être que c'est dû au fait que j'en ai peut-être pas mis assez sur les racines mon doudou me dit que les reflets ils se voient super bien alors que dire sur cette couleur plein de choses alors les gants s'il vous plaît prévoyez des tailles un petit peu plus grandes parce que moi mes mains rentraient à peine c'est-à-dire que je faisais ça ça me serrait le poing deuxième chose l'odeur de la coloration ça non elle est plus grave je trouve que c'est entêtant comme odeur j'ai été obligée d'ouvrir la fenêtre parce que je ne supportais pas l'odeur par contre l'application c'est une application de rêve c'est-à-dire que c'est une texture de mousse tu la prends tu la mets sur la tête c'est hyper facile même la nana qui n'a jamais fait de coloration y arrivera sans problème le soin le soin donc ce que j'ai bien aimé c'est que c'était un grand tube et le soin sent très très bon j'ai une odeur peut-être de fleurs c'est assez fleuri donc voilà mon avis est mitigé je réessayerai une deuxième fois avec le reste bien sûr de la coloration en chargeant un petit peu plus peut-être sur les racines et je vous mettrai en commentaire de cette vidéo ce que j'ai pensé pour la deuxième fois comparé aux deux autres couleurs que j'ai testées on va dire que Oulia reste toujours la première vient celle-ci après et vient l'autre mousse que j'avais testé en troisième de toute façon je vous mets dans la barre d'infos les liens des deux autres vidéos voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao